Allez ! Bravo ! Bonjour à tous et bienvenue à Mio. Dans ce nouveau reportage, nous vous emmenons sur un événement mythique, la légende du trail, le Festival des Templiers. Le Festival des Templiers est une compétition de trail qui se déroule chaque année dans l'Aveyron au mois d'octobre. Cet événement est l'un des plus grands rassemblements de trailers au monde. Aux sources et aux origines du trail, le Festival des Templiers s'est imposé comme la grande fête du trail, libre et indépendante, afin de respecter au mieux un esprit, une éthique propre à cette discipline. Au programme, un choix inconsidérable d'épreuves de l'Ultra Trail aux courses enfants. Tous les coureurs seront comblés, quel que soit leur niveau et leur âge. Retrouvez le détail de toutes ces compétitions sur le site internet du Festival des Templiers. Ces épreuves se déroulent au cœur du parc naturel régional des Grands Cosses, avec lequel une collaboration étroite est menée pour sensibiliser les coureurs à la préservation de l'environnement et limiter l'impact de la course sur les écosystèmes. Ce reportage vous emmènera à nos côtés sur le parcours l'intégral des Cosses. Et afin de vous faire vivre l'aventure en totale immersion, telle que la vivent les autres participants, nous allons nous aussi retirer notre dossard au salon du Trail Running. Dans le parc coureur, nous avons eu la surprise d'avoir un t-shirt du Festival des Templiers, un calendrier 2024, une éco-assiette et une bière andrée. Le salon des Templiers accueille environ 120 exposants. C'est l'occasion unique de découvrir. L'univers global du Trail ? Le Shop Store Doll Tricks ? Et Oka ? Les nouveautés ? Chaussures ? Bâtons ? Frontales ? Sac à dos ? Les produits phares en diététique sportive ? Les territoires qui ont placé le Trail comme une priorité pour développer le tourisme de pleine nature ? Les organisateurs d'événements assurant la promotion de leurs courses ? La boutique officielle des Templiers ? L'espace gourmand avec la vente de produits du terroir ? Il est maintenant l'heure de se reposer, car demain nous allons prendre la navette mise en place par l'organisation pour rejoindre le départ de la course ! Bonne nuit ! Alors intégrale d'Ecosse ! Nous sommes au village de Perrelo et nous avons hâte de prendre le départ ! Qui aura lieu dans 1h20, plus précisément à 6h50 ! Et en attendant, on prend un petit café ! Alors comment se sent avant le départ ? Après ses diètes, on monte les minutes ! L'attente est un peu longue, mais voilà ! C'est la première fois que vous allez faire les 63 km ? Oui, sur ce site-là ! Vous avez déjà fait d'autres courses du festival des Templiers ? Non, non, c'est la première ! Les Templiers, c'est la première ! Alors, vous l'appréhendez ou pas ? Non, hâte de voir tout ça, que le jour se lève et profiter des beaux paysages ! Voilà ! Allez, bonne course ! 5, 4, 3, 2, 1... Lâchez les pieds ! Ah, Mesa ! Oui ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'es sur tous les événements ? Bénévole, coureur... Et là, t'es un coureur ! J'ai un peu de tournée là ! Je vais te faire une surprise ! Et j'ai vu que t'es content de me voir, c'est bien ! Ah oui, toujours ! T'es toujours souriant ! J'en chie, par contre ! T'en chie, mais c'est... On n'a même pas fait un kilomètre ! C'est normal ! Je suis en apnée ! Après une petite boucle au-dessus du village pour étaler le peloton, nous prenons désormais la direction de la montée de l'ermitage Saint-Michel pour grimper sur le cosse noir. Dans un kilomètre, on attaque la montée. Ok, c'est fair ! Bon, l'instant, tout va bien ! Suite aux mauvaises conditions météo, par sécurité, l'organisation a fait le choix de modifier une petite portion du parcours où nous sommes actuellement. Mais pour l'instant, le temps est plutôt clément. Bonjour ! Bonjour ! Trop beau, les levées de soleil, là, c'est magnifique ! La première montée se passe bien ! Ouais, nickel ! On est tranquille, on commence à voir, c'est magnifique ! Un peu de nuages en bas, c'est du bonheur ! En fait, on a de la chance avec la météo ! Ouais, pour l'instant, oui ! Allez ! Allez ! Bravo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Quand nous arrivons à la chapelle de Saint-Jean-des-Balmes, les premiers du parcours de l'Endurance Trail nous doublent. Nous sommes impressionnés par leur vitesse. Nous sommes impressionnés par leur vitesse. Allez, bravo ! Merci ! Yannick Noël terminera premier, en 9h56, les 104 km avec 4490 m de dénivelé positif. Allez, ravitaillement dans 5 km ! Allez, bravo ! Alors Henri et Doc, des fidèles des Templiers, qu'est-ce qui vous motive de revenir chaque année en tant que bénévole ? On est des coureurs ! Parce qu'on est coureurs aussi ! On donne un petit peu aux gens, on donne un coup de main, voilà ! On échange, au revoir ! Bonjour ! Au circuit de bonheur, on décore la forêt, on attend les coureurs d'année en année, c'est toujours les mêmes presque, que des sourires ! Et puis voilà, et puis des rencontres comme vous, si ça arrive ! Voilà ! Le 51-21 ! Des rayons de soleil ! Oui, ça fait du bien ! Faut profiter, hein ! En vous que ça dure ! On peut le faire en 10h30 ! Ouais, au bref ! 10h30, 11h ! Merci Loin Antonio ! Donc, vous êtes fixé un horaire et un chrono ? Ouais, moi, il me dit si je peux le faire en 10h30, ça sera un challenge ! Ouais ! Que j'aimerais relever ! Moi, ça sera encore mieux ! Mais bon, je me suis donné un maximum de 12h ! Et vous faites la course ensemble ou ? Oui, bon, il y a eu le même club ! On a un autre copain qui est derrière ! Donc, euh... C'est mon coach, c'est lui qui m'a motivé à mettre là où je suis aujourd'hui ! Ah, ça c'est top ! Et ça, c'est mes premiers trails en fait ! Ah, d'accord ! J'ai commencé en janvier de cette année, 2023 ! Ah, voyons, tu te lances sur du long ! Oui, et puis c'est parce que je me prépare pour de l'Utra ! D'accord ! Dans deux ans ! Super ! Avec mon coach qui a déjà fait la diagonale, l'UTMB, il va m'entraîner pour ça ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bon 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 ! Merci beaucoup ! Le Tartigne roquefort ! Tartigne roquefort ! Tartigne roquefort mais Leon et Richardson sont aussi copieux, ici ! Les gaôles de Lauser, monsieur ! à la châtaigne et à la fraise des bois il est incroyable ce ravitaillement on va y rester ça va être devant repartir alors ce ravitaillement il est incroyable ça se passe bien ouais qu'est ce que tu vois la petite soupe d'ici je sais pas ce qu'il y a non je sais pas du tout c'est un surprise qu'est ce qu'il ya dans la soupe là il ya des pâtes et puis beaucoup de légumes d'accord les légumes du midi c'est une soupe d'ici d'ici d'accord la soupe locale excellente voilà on passera on reviendra et nous repartons pour 4 km de descente la soupe d'ici Désormais, nous prenons de la hauteur pour rejoindre la corniche du Rajol. Souriez, vous êtes filmés ! Alors Landry ! Landry, Templier ! T'es un fan du Templier ? Ouais, 5ème édition, 2ème de l'Intégrale d'Ecosse. On va essayer de faire mieux que l'année dernière, les dernières 14h30. On va essayer l'honneur de moi. Cette année, j'ai sorti le bouclier, le bouclier des Templiers. Allez, bon courage à tous ! Allez, bravo, bonne course ! Merci pour le film ! Alors, on se fait un petit souvenir. C'est une photo ! Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit le viaduc de Millau là-bas, au fond. On le voyait déjà tout à l'heure. Il y a vraiment une photo ! Enfin, plein d'autres ! Il y a un d'autres... ... ... ... ... ... Donc là on va attaquer 3,4 km de descente jusqu'au point d'eau. On retrouve des passages vraiment magnifiques. Voilà, je vois les sourires. Je vois le ravito, mais c'est qu'un point d'eau, attention ! Dans ma tête, c'était ça que j'ai fait. Il n'y a pas de bière ! Merde ! Bonjour ! Bonjour ! Bravo les mecs, c'est super ! J'aurai pas la même allure ! Avant d'entamer la troisième ascension, nous longeons une rivière, la Dourbi. J'ai mis en train de faire des rousses. J'ai mis en train de faire des rousses. J'ai mis en train de faire des rousses. donc nous avons passé la mi-parcours donc on va faire un petit point sur la situation je suis bien je me dis que j'ai fait la moitié donc après on verra avec la météo pour l'instant ça se maintient c'est donc très beau paysage c'est magnifique les cuisses ça commence à chauffer évidemment mais c'est excellent après avoir fait le haut gifre ça moins 100 au mois de juin c'est un peu moins dur mais bon on verra bien avec un peu plus de kilomètres l'effort fourni pendant cette longue ascension est récompensé par un magnifique panorama avec au loin le viaduc de millon voilà la pluie est là la mia a remis la veste à les cuisses complètement haïs manque d'énergie il va falloir manger c'est pour ça qu'on va pas faire les dix ici aussi qui là on 10 on 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 Avec la pluie, le rythme est ralenti par le sol boueux et glissant. Nous restons prudents pour assurer le reportage jusqu'à la fin. Alors on en chie ? On en chie un peu ? Comme toi non ? Bien joué, ne dis pas que je suis assis là. C'est notre première pose, ça va. C'est quoi cette position Lamia ? Ils ont mis beaucoup d'obstacles. Lamia elle est petite donc c'est facile pour elle. Oui mais tout à l'heure j'ai galéré, maintenant c'est compliqué. Alors Lamia, comment se passe ta course ? C'est quoi 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 ? Alors Vincent, comment se passe ta course actuellement ? Pour l'instant ça va. Ça commence à devenir compliqué physiquement. Les douleurs ? Les douleurs aux genoux surtout. L'objectif c'est de le finir. On va tout faire pour. Je pense que c'est moche. Oui. Merci. On félicite les coureurs de l'endurance trail. C'est ça ? C'est ça. Il y en a un autre derrière moi. J'ai des femmes aussi. Allez bravo. Merci beaucoup. Ils nous doublent tous. Ils sont en pleine forme. 48 kilomètres parcourus. Nous profitons du point d'eau pour faire une pause avant de partir sur la descente jusqu'à masse bio car la fatigue et les douleurs musculaires commencent à se faire ressentir. On a du mal à courir. On finit en marchant. Plus de force. Non mais on a mal à la hanche, mal aux genoux. Je crois qu'on va finir. Vous le faites ensemble du coup ? On vient de se retrouver là. On n'est pas parti dans les mêmes vagues. On va vite au là. Comme l'avenir. En plus où on va va. Par увидеть là de nos flasques sont encore pleines. Nous faisons le choix de ne pas nous arrêter. Nous préférerons faire une pause dans la montée qui sera la plus dure du parcours. Et c'est pas fini ! Bon, de toutes les montées qu'on a eues jusque là, c'est la pire. On s'y attendait pas ? Ah ouais, c'est extrêmement dur. Alors Arnaud, il a une gentille attention pour tous les bénévoles. Un petit mot pour eux ? Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il n'y aurait pas de course. Donc c'est important de les remercier. Voilà. Merci, merci pour eux. J'arrive de l'Angers, moi, ce mur. Et là, ça fait 5 ou 6 fois. C'est toujours un plaisir. Là, j'ai plus de jus. La montée, elle m'a détruite. J'ai fait 20 poses. Donc là, on va arriver au ravitaillement solide. Et il faut vraiment que je me requinque. Quel soulagement de voir apparaître le dernier ravitaillement. Allez, c'est là-bas. Merci beaucoup. Nous prenons le temps de manger, de boire des boissons chaudes et surtout de nous changer avec des vêtements secs. Le froid commence à se faire ressentir avec la pluie, le vent et la nuit qui commencent à tomber. Nous trottinons afin de nous réchauffer. Nous arrivons à l'antenne de la Puncho d'Agast. Nous sommes seulement à 3 km de l'arrivée. Cependant, la descente nous inquiète au vu de la météo. Notre descente est interrompue par un magnifique passage dans la grotte du Hibou. Allez-y. Et bonjour. C'est à notre gauche dans la grotte. Et à la fin de la grotte, vous avez 2 km en descente qui s'est terminé. Merci. Bon courage. Merci. Ça change de la descente là. Ouais, mais ça va reprendre les vêtements. Il y a des vêtements qui voulaient des descents. C'est super sympa. C'est sympa. C'est mystérieux. T'es filmé, Pauline ? Je ne te mets pas la pression. T'es filmé. T'es filmé. T'es immémorable. Qu'est-ce qui se passe, Pauline ? J'ai très mal au jour. Je peux tout finir des gens. Allez, Pauline. Allez, allez. Ça va le faire. Bravo les amoureux ! Très heureux ! Félicitations ! Merci beaucoup. On va faire la rue, ça doit être là. Merci beaucoup. Bon. Bravo. Bravo. 13h20 pour venir à bout de l'intégrale d'Ecosse. Nous espérons que vous avez apprécié ce reportage. Si c'est le cas, alors notre objectif sera doublement atteint. A bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. gl Sous-titrage ST' 501